Musique Ce qui me plaît dans ce métier, c'est un petit peu la liberté. Tout le temps bouger, moi je suis quelqu'un qui est très dynamique, donc j'adore ça. Le matin quand on arrive dans notre casier, on a une feuille de chargement avec le nombre de clients à livrer et le nombre de colis par client à livrer, donc frais et surgelés. Donc après quand on arrive sur le quai, on est à notre porte et là avec la feuille de chargement, on contrôle toute notre marchandise pour être bien sûr de rien oublier, ni palette, ni colis. Donc une fois que tout le pointage est fait, on charge notre camion dans le sens de la tournée. Ce matin j'ai 15 clients et je vais faire à peu près 300 kilomètres. Le contact avec les clients, de ne pas faire la même tournée tous les jours, découvrir des nouvelles personnes. Voilà, et le ticket, la température. C'est ce qui est sympa, c'est ce que j'aime bien. Merci beaucoup, une bonne journée, à bientôt. Bonjour, Terrasur, livraison. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, j'ai bien. Vous vous posez derrière ? Ouais, comme d'habitude. D'accord, très bien. Alors moi j'ai des clients que des professionnels, je n'ai pas de particuliers et la tournée se fait par rapport aux horaires que le client demande. Et je livre des légumes et des produits de la mer. Ah oui, c'est un métier qui est accessible aux femmes. Après, il faut quand même avoir une condition physique, avoir une bonne condition physique. Pour faire ce métier, il faut les permis adaptés pour la conduite, comme le permis C pour le poêleau. Et après, pour pouvoir transporter la marchandise, il faut la formation minimale obligatoire. Pour pouvoir transporter de la marchandise, si on n'a pas ça, on peut conduire le camion, mais on ne peut pas transporter de marchandise. Pour être un bon conducteur-livreur, il faut d'abord un bon relationnel. Puisque le conducteur est la personne que les clients voient le plus de notre entreprise. Il passe en moyenne deux fois par semaine chez les clients. C'est vraiment la vitrine de l'entreprise et c'est les personnes qui sont le plus vues par nos clients. Donc ça, c'est la première qualité. La deuxième, ça va être l'autonomie. Il doit être amené à se débrouiller, à trouver les clients, à gérer les situations imprévues qui se produisent et qui se produisent régulièrement. Quand le chauffeur est sur le terrain, il peut se passer énormément de choses pendant sa tournée. Dans ces cas-là, il a deux personnes au service SAV qui sont là pour lui et pour l'aider à mener à bien sa tournée. Effectivement, nos chauffeurs sont autonomes sur le terrain, mais une relation avec le SAV, un travail d'équipe avec le SAV permet de les aider, de les accompagner dans cette tournée. C'est un métier qui est complet. Pour moi, c'est un secteur qui est en plein développement. Donc, on est en recherche permanente de chauffeurs-livreurs dans nos métiers. On en recrute très régulièrement. Il y a du travail. Si on est motivé et qu'on ne baisse pas les bras, il y a du travail. Ça va bien, là, c'est bon. Ça aíem��. Sous-titrage ST' 501